et avant de terminer dernier point de conseil sur les réglages comme j'ai pu vous expliquer ces réglages là chez moi ont permis d'avoir une explosion de mon niveau littéralement j'ai eu beaucoup plus de pop une position plus stable beaucoup plus de confort dans les virages et donc évidemment également sur tout ce qui va être figure sur piste trick sur piste qu'est ce qui a changé tout ça comme je vous expliquais dans le mail dans la bc 3.0 c'est l'écartement de mes pieds la position de mes pieds qu'on appelle le stence qui influence donc sur la longueur de la spatule donc ici si jamais j'ai le pied très à l'arrière je vais avoir une spatule très courte et donc cette spatule va être très rigide pour prendre un exemple vraiment de caricature on a ce snowboard là qui est un snowboard particulier c'est une mini c'est un modèle qui a été fait il y a quelques pas mal d'années maintenant ça se fait plus mais c'est assez rigolo c'est un peu l'équivalent d'un snow blade mini ski donc c'est c'est pas pour un usage de tous les jours mais c'est vraiment pour s'amuser on voit qu'ici on a une toute petite spatule ce qui fait qu'au moment du holly ça va pas me permettre ça va pas rebondir ça va pas plier pour me renvoyer en l'air alors que si on regarde ma planche de freestyle là on peut voir que j'ai des spatules assez grande pareil au niveau du tail donc là le nose ça va permettre à la planche de bien se plier très hop de renvoyer toute l'énergie qu'il y a dans la planche pour aller beaucoup plus haut ça c'est par rapport aux pas mais c'est très important maintenant pour ce qui est des virages là la partie avant du snowboard quand je vais rentrer dans le virage elle va se déformer et elle va m'accompagner dans la courbe et également pour la fin du virage la partie arrière de la planche va se déformer donc si jamais j'avais une planche ou un écartement de pied beaucoup trop grand ma planche ressemblerait donc plutôt à ça j'aurais un nose et un tail tout court donc vous imaginez bien en entrée de courbe et bien il n'y aurait pas grand chose là au niveau de la carte pour se déformer et accompagner le mouvement dans la courbe d'où l'importance vraiment de bien choisir votre position de pied de bien régler votre stance une fois que vous l'avez trouvé de vous en souvenir de le mesurer si besoin en tout cas vraiment de savoir quelle est votre position comme ça vous pouvez retrouver votre position quand vous avez une nouvelle planche ou si jamais vous avez une deuxième planche pas trop large pas trop serré non plus vraiment une position qui va vous permettre d'avoir tous ses atouts de votre côté alors voilà je vous souhaite une bonne chance dans le réglage de vos fixations prenez le temps de le faire à la maison vraiment anticipé et surtout n'hésitez pas à modifier quand vous allez sur la neige quand vous avez l'occasion de rider essayez d'ajuster vos réglages l'angle l'écartement de manière à trouver quelle est la meilleure position pour vous quant à moi je vous retrouve demain pour le prochain email de la bc 3.0 et on va voir comment utiliser au mieux votre planche avec des bons réglages chau chau à demain